Oups, toujours pas ça ! Waouh, pourquoi ont-ils une pièce entière juste pour les chaussures ? C'est dingue ! Je marmonnais en fermant la porte. Je jure que c'était la vingtième porte que j'ouvrais. Cet endroit était fou ! Je n'avais aucune idée de la porte qui mènerait à ma chambre. Pour être honnête, je n'ai jamais été dans un endroit au-dessus somptueux de toute ma vie. Bon, il ne reste plus qu'à choisir entre cette porte et celle-là. Souhaitez-moi bonne chance ! Mais alors que j'atteignais la poignée de la porte, j'ai entendu une voix. « Hey ! Quelle farce tu me fais encore ! Je t'ai surpris en flagrandre lit cette fois, Louise ! » Surprise, je me suis retournée. Et, oh, waouh ! Il y avait ce gars super mignon debout, l'air si content de lui. Ça devait être Eric, le grand frère ennuyeux dont Louise m'avait parlé. Seulement, il n'avait pas l'air ennuyeux pour moi. Mais bon, je devais rester dans le personnage alors j'ai répondu. « Euh, ouais, je suppose que j'étais trop occupée à penser à des trucs, que je n'ai pas regardé où j'allais. Va-disse-vous, moi, mon frère. » Puis, je me suis immédiatement enfuie dans l'autre pièce pendant que Eric me regardait avec confusion. Ouf ! Je l'ai échappée belle. Et waouh ! Louise était une princesse ou quelque chose du genre. Elle vivait dans un véritable palais. Regardez sa chambre. « Ah ! Vous devez vous demander... » Oui, je ne suis pas Louise, je suis Camille. Alors, comment se fait-il qu'Eric n'ait pas réalisé que je n'étais pas sa sœur ? Maintenant, laissez-moi vous raconter, c'est une histoire étrange. J'étais juste une adolescente ordinaire, vivant une vie paisible dans la campagne du Missouri. Ma famille n'a pas beaucoup d'argent, alors je travaillais à temps partiel dans un restaurant voisin pour pouvoir économiser pour l'université. Oui, ce n'était pas parfait, mais je savais que j'avais de la chance d'avoir une famille aimante. Et ils sont tout pour moi. Bref, il n'était pas rare que les écoles de Saint-Louis organisent des voyages ici, pour montrer aux enfants ce qu'était la vie à la campagne. Et des jours comme ça, le restaurant pouvait être assez agité. Et aujourd'hui, n'a pas fait exception. À la fin de mon service, j'étais fatiguée et en sueur. Alors j'ai pris la route panoramique pour rentrer chez moi pour me détendre. C'est alors que j'ai entendu cette fille crier à l'aide. Elle avait dû glisser et est tombée dans ce fossé. J'ai rapidement trouvé une grosse branche pour l'aider à la sortir de là. Elle a nettoyé la poussière en disant « Merci ». Mais quand elle a levé les yeux vers moi, « Oh mon Dieu ! » Nous avons toutes les deux sursautées. Tellement effrayées que nous avons failli trébucher dans le fossé. Elle me ressemblait tellement. Je me suis pincée pour vérifier que je n'étais pas en train d'halluciner ou autre chose. Je veux dire, j'étais super épuisée par le travail. Nous nous sommes regardées sans rien dire pendant un moment. Puis, elle a soudainement tendu la main et m'a giflé. Et ouch ! J'ai levé les sourcils pour la regarder et elle a juste souri en retour. Oups ! Désolée. Je vérifie juste que ce n'est pas un rêve. C'est alors que je l'ai vu. Son bracelet. Le pendentif dessus avait une forme étrange. Une forme étrange comme la mienne. J'ai tendu mon poignet pour glisser le pendentif de mon bracelet dans le sien. Et ça a formé un papillon. Et en plus, gravé au dos de celui-ci, il y avait notre date de naissance. Le 3 novembre. Oh mon Dieu ! Je me demande bien pourquoi. J'ai toujours demandé à mes parents pourquoi ils m'avaient acheté un bracelet aussi moche. Il s'avère que ce sont les deux moitiés d'un tout, a-t-elle crié. Alors, tu penses qu'on est des jumelles ? J'étais encore sous le choc. Mais j'ai réussi à marmonner. Ça doit être ça. Elle a tapé dans ses mains avec enthousiasme, puis m'a pris dans ses bras. Elle m'a dit qu'elle s'appelait Louise et que sa sortie scolaire était si ennuyeuse qu'elle a erré, puis s'est retrouvée perdue et coincée. Puis, je lui ai parlé de ma famille aimante. Et elle m'a parlé de sa vie en ville. Je pensais que sa vie avait l'air géniale, mais elle ne le pensait pas. Non, c'est vraiment trop chiant là-bas. Je veux juste une vie heureuse et sans drame, comme la tienne. C'est logique maintenant. Je comprends pourquoi mes parents aiment mon frère plus que moi. Je suis manifestement adoptée. Mais bon, au moins, tu as tes amis. Et tu vas dans une bonne école. L'école, c'est ce qu'il y a de pire. Je déteste ça. Puis, elle a fait une pause et s'est tournée vers moi. Camille, j'ai une idée géniale. Et si on échangeait nos places ? C'était fou. Il y a une heure, je pensais être une enfant unique. Et maintenant, je regardais ma jumelle. Louise semblait catégorique. Échanger nos places, c'était la meilleure idée qui soit. Car je pouvais goûter à la vie en ville, tout en l'aidant à réussir ses examens. C'était en temps. Ce n'est pas tous les jours que votre jumelle disparue apparaît et vous offre l'aventure de votre vie, n'est-ce pas ? Nous n'avions plus beaucoup de temps pour en discuter. Alors, nous avons rapidement échangé nos vêtements, nos téléphones et les instructions concernant tout le reste seraient discutées plus tard au téléphone. Ensuite, je lui ai montré le chemin de ma maison et je me suis dirigée vers la foule d'étudiants bruyants qui faisaient la queue pour le bus d'en retour de la ville. Soudain, une fille m'a tapé sur l'épaule et d'un temps agacé m'a dit « Hé, t'étais où ? » Cheveux blonds, un bandeau rose et portant un colis avec un pendentif en forme de cœur. Oui, ça devait être Katie, la meilleure amie de Louise. Je l'ai suivi dans le bus, puis j'ai bailli et je lui ai dit que j'étais épuisée. J'ai fait semblant de dormir pendant tout le trajet du retour pour qu'elle n'entame pas d'autres conversations avec moi. Après ça, les choses se sont déroulées sans problème, jusqu'à ce que j'arrive à la maison et que je ne sache pas où je dors normalement. Mais c'est bon maintenant, car je suis en sécurité dans la chambre de Louise. Le majordome a frappé à la porte pour me demander de descendre pour le dîner. Je sais, le fait qu'ils aient un majordome, c'est fou. Mais j'ai juste menti en disant que j'avais beaucoup mangé pendant la sortie scolaire. Il n'y avait pas de temps pour la nourriture maintenant. Je devais en apprendre le plus possible sur ces gens. J'ai fouillé dans sa chambre et regardé ses annuaires, ses photos de famille, n'importe quoi. Je pensais être prête à aller à l'école en tant que Louise demain. Mais bon, comme si c'était si simple. Le lendemain matin, je suis descendue nerveusement pour aller à l'école. Et bien sûr, j'ai dû faire face à toute la famille maintenant. En me voyant, les petites conversations ont fusé vers moi. Comment s'est passé le voyage d'hier, chérie ? J'ai réussi à m'harmonner. C'était... c'était bien. Puis soudainement, une main a frotté mes cheveux. Hey ! Je prends ton sandwich au beurre de cacahuète et à la confiture, ok ? Tu ne vas pas le manger de toute façon. Je me suis retournée pour le regarder et je l'ai vue me sourire avant de sortir. Oh mon Dieu ! J'ai cru que j'allais fondre. Il était tellement mignon. J'avais envie de le suivre, mais papa s'est éclairci la gorge. Louise, pouvons-nous s'il te plaît faire de ce jour un jour sans plainte de tes professeurs ? Oh mon Dieu Louise ! Qu'est-ce que tu as bien pu faire ? J'ai dégluti, hauché la tête en guise de réponse et je me suis dépêchée de sortir de là. Je me suis maladroitement attardée devant le manoir. C'était l'endroit où le bus m'avait déposé hier, alors j'espère que c'est comme ça que ça marche. Puis soudain, un type à l'air effrayant s'est arrêté de l'autre côté de la rue et m'a crié dessus. Bébé ! Qu'est-ce que tu fais ? Monte ! Moi ? J'étais son bébé ? Oh ! Alors, c'était Jérôme, le petit ami de ma sœur. Je me suis approchée et j'ai grimpé à contre-cœur sur la banquette arrière. Hé ! Qu'est-ce qui ne va pas ? Tu m'en veux toujours de t'avoir laissé partir seule en excursion ? Ah non, t'as dit que c'était ok. Je ne savais pas quoi lui dire, alors je suis restée silencieuse et j'ai regardé par la fenêtre. Allez bébé, je veux dire, c'est stupide, on sait tous les deux que s'asseoir à l'arrière te donne toujours le mal des transports. Bon sang, j'avais vraiment besoin de dire quelque chose pour faire taire ce type, hein. Euh non, tout va bien entre nous. C'est juste que je ne me sens pas très bien. J'ai besoin d'un peu de repos, c'est tout. Et c'est plus spacieux ici. Bon, ça a semblé le calmer, mais je n'arrêtais pas de le surprendre à me lancer des regards bizarres dans le rétroviseur. Regardez-le ! Louise et moi sommes peut-être jumelles, mais nos goûts en matière de mec ne pourraient pas être plus différents. Jérôme, elle avait l'air d'un mauvais garçon. Cheveux verts, un anneau dans le nez, et il condisait une voiture sport super flashy. Alors que je préfère les gars doux et drôles, comme Eric. Mais je ne voulais pas non plus ruiner accidentellement la relation de ma sœur. Alors quand nous sommes arrivés à l'école, j'ai dû lui donner une bise sur la joue pour m'assurer que tout allait bien. Bah, son eau de colonne puait. Heureusement, j'ai rencontré Cathy sur le parking et je l'ai suivi en classe. Tout se passait bien, du moins jusqu'à ce que nous arrivions au cours d'espagnol. La professeure, Madame Harrison, m'a jeté un regard inquisateur dès que je suis entrée. Il s'est avéré que Louise n'avait pas rendu ses devoirs et qu'elle avait passé toute la dernière leçon à se peindre les ongles. Madame Harrison a exigé de vérifier mes devoirs aujourd'hui. Eh bien, bien sûr, je ne savais pas ce que j'avais des devoirs. Alors d'une voix déçue, elle a dit « Louise, ça fait deux ans et tu ne sais toujours pas conjuguer un seul verbe. Tu es fière de ça ? » Soudain, j'ai entendu Cathy murmurer. « Mais au moins, elle sait comment s'habiller, Madame Harrison. On dirait que votre pull au vert aurait dû être jeté il y a deux ans. » Puis certains élèves de la classe ont gloussé. « Oh mon Dieu ! Cathy ? C'était si grossier ! » Mais heureusement, le professeur n'a pas entendu. Je me suis rapidement excusée auprès de Madame Harrison et lui ai dit de me donner un quiz surprise pour compenser mes devoirs manqués. Elle l'a fait et à sa grande surprise et à celle de toute la classe, j'ai réussi toutes les questions. Après le cours, j'ai dit à Cathy que son commentaire sur Madame Harrison n'était pas cool. En riant, elle a répondu « Bon sang, pourquoi tu es si tendue aujourd'hui ? » Mais en voyant mon expression inébranlable, elle a rapidement changé de sujet. « Il faut quand même que tu m'aides pour le plan. » « D'accord ? Tu as promis. » Elle m'a fait un clin d'œil. « Quoi ? Quel plan ? » Dans la confusion, j'ai fait un sourire à Cathy. « Oh, ne t'inquiète pas ma belle, j'ai tout prévu. » Cette nuit-là, Louise m'a appelée et nous avons fait le point sur notre premier jour. Les choses se sont encore mieux passées que prévues. Apparemment, elle a adoré être là-bas. Et elle s'est sentie si chaleureuse et connectée avec papa et maman. Et elle était sûre qu'ils étaient nos vrais parents. Elle a également aidé à nourrir les poules et cueillir les pommes dans le jardin. Soudainement, elle a failli me faire renvoyer du travail car elle ne savait pas comment utiliser le four. Mais elle a réussi à s'en sortir grâce à son charme. Je lui ai dit comment j'avais géré la situation de Jérôme et fait la paix avec Madame Harrison. « Oh ! Mais ! Oh ! Louise ! Cathy m'a parlé d'un plan. Qu'est-ce que c'est ? » « Ah oui, j'ai promis de la caser avec Eric. Je suppose que tu vas devoir réaliser ça pour moi maintenant. » Mon cœur s'est effondré quand j'ai dit « Eric ? Comme ton frère Eric ? » « Ouais ! Maintenant qu'il n'est pas biologique, ce n'est pas étonnant que je ne m'entende pas avec lui. Pas comme nous, hein ? » J'ai forcé un rire et changé de sujet. « Mais... Oh non ! Eric était bien plus adapté à toi que la belle Cathy. » Mais bon, c'était la vie de Louise, alors je devais m'assurer de ne pas tout gâcher. Et peut-être que lorsque la vérité sur ce jumelage éclatera, j'aurai ma chance avec Eric. Pour l'instant, nous avons accepté de continuer à vivre la vie de l'autre. Je suppose que c'était assez facile, vu que tout ce que Louise semblait faire était de traîner avec ses amis et d'éviter de faire ses devoirs. La seule chose que je n'ai pas aimée, c'est de mettre Cathy avec Eric. Et c'est là que les choses se sont compliquées. Est-ce qu'on dira un jour la vérité à tout le monde ou cet échange de vie est trop amusant pour être arrêté ? Ne manquez pas la deuxième partie pour le découvrir. » Sous-titrage Société Radio-Canada